mais les jeunes c'est pas nouveau c'est pas nouveau burkina a toujours vécu des cours sous les coups d'état bourgina bobe à l'heure actuelle kaboré qu'il n'y a pas d'accord mais qui peut dire qu'on va organiser l'élection de quoi gagner le tchat n'a jamais été un état démocratique idris zébi il a fait d'années l'abré il est resté au pouvoir d'un dignon dans quelles conditions la délire niger a tous été sur les coups d'état en malie c'est pas nouveau aujourd'hui que ces coups d'état arrivent dans ces pays là depuis mon niveau depuis c'est des pays malgré la formation des américains et tout ça là moi c'est pas nouveau d'ailleurs du fait que mal du coup d'état d'ailleurs du fait que burkina couler quand on parle de même si on parle de thomas sankara comme un héros il a pris le pouvoir à travers un coup d'état donc les coups d'état en afrique c'est pas à nous lire ce qui est nouveau surtout c'est que aujourd'hui la jeune militaire s'oppose de plus en plus face aux civils par rapport à la gestion surtout pas c'est ça qui a changé en aujourd'hui c'est qu'est ce qui se passe au mali le mali à sim coïta accepte la transition mais maintenant il impose que lui c'est la candidat en tant que civil pour les élections qui vont venir mais quand on a négocié l'or parce qu'on a bruit un acteur clé dans toutes ces crises là nous à russie nous à france c'est l'algérie l'algérie beaucoup jouent une carte d'influence sur le mali sur le burkina sur le niger parce qu'ils ont des intérêts ils sont en conflit avec le maroc bien sûr modem le problème là n'est pas aussi simple convoye on n'a aucun intérêt que ce soit l'algérie le sénégal ou la série à eau qu'il y ait une guerre au niger maintenant il faut que l'on repense notre système démocratique il faut parce que le bea bar doit un mal immédiat l'union il y est france est la source de tous nos problèmes de la centrafrique jusqu'au mali passant par le libyte niger faut un problème avec le génie de la nico et rejeté c'est à cause de ce que le rôle plus ou moins impropre que la france a joué et que la france pour moi n'a jamais été voulu être mature pour laisser les africains se gérer au contraire mon d'ailleurs quand les africains sont immatures mais mon mot immature parce que de gré bi chinois comprendre de gré bi anglais comprendre de gré bi américain comprendre de gré bi n'est ni comprendre que la coopération les arabes a commencé à changer pour qu'on aille vers des coopérations bilatera plus respectueux vers les africains la france est restée paternaliste bien sûr et ça c'est la france qui devrait se décolonise elle a transposé ces problèmes à voler de ses propres elle a transposé ces problèmes là dans son propre pays parce que les événements qu'on voit avec les jeunes affaires eu c'est un problème de non-assimilation de ces immigrés là de toutes ces régions là en france donc ça ça pose un réel problème bien sûr maintenant comme il l'a dit nous on n'a aucun intérêt que maki salle porte nous man j'étais député vous allez le voir quand maki avait décidé d'amener nos soldats en arabie saoudite yemen yemen j'étais le premier et seul député à m'opposer à ça maki n'a pas wach aï raport mané je ne vois aucun pays au monde qui décide d'amener ces soldats dans un pays sans que ça passe par le parlement bien sûr ben n'y doit décider qu'ils sont nous destinés armés mais nigéria l'outard président bi déclaré cote moun kodef parce que le parlement c'est opposé à ça et bovou fattu mouni fattu mouni n'y a même pas parce que ça a créé un débat je me rappelle mais comment un président descend de l'avion seulement devant les sénégalais et dit je vais amener tant de militaires ça se fait pas c'est l'assemblée ça et ça demande vraiment une démocratie sérieuse mais c'est pas comme si d'engue de mouni cheikh omar n'éko 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 ambassadeur en arabie saoudite non c'est une armée très spécialisée et très respectée à travers le monde et je pense qu'aujourd'hui vraiment on doit aller dans le sens de la paix